... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité au programme Décryptage, une émission de Vox TV consacrée à la profondeur de l'actualité et à la compréhension de certains événements. Nous continuons de discuter du Covid-19, cette pandémie qui fait autant de victimes dans le monde entier et qui est déjà présente, cette pandémie, ici au Congo. Et pour en parler, nous recevons Mme Francine Toumi, elle est professeure biologiste moléculaire. Tous les Congolais la connaissent et nombreux l'ont même réclamé à venir à ce programme pour discuter de cette pandémie un peu mystérieuse. Mme Francine Toumi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Je vais bien, merci. Je vois que vous allez très bien et que je rappelle qu'il y a un moment, les téléspectateurs de Vox TV vous ont cherché un peu partout, mais je sais que vous avez étudié et travaillé en Allemagne où il y a souvent une culture de banqueur. Est-ce que vous vous étiez cassée ? Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'avec cette épidémie, effectivement, on nous recommande le confinement, mais j'étais en train de travailler, je continue de travailler avec mon équipe et puis à interagir avec les collègues. Et c'est des bonnes discussions. Oh oui, non seulement de bonnes discussions, mais aussi très importantes. Parce que, comme vous savez, on a beaucoup encore à apprendre de cette maladie et sur ce virus en particulier. Alors, professeur Francine Toumi, l'épidémie, coronavirus, on dit nouveau coronavirus, COVID-19. C'est quoi ce mystère, vous, en génétique, en biologie moléculaire ? C'est quoi ce mystère ? Il ne s'agit pas, en fait, d'un mystère. Donc, ce nouveau virus a été mis en évidence en Chine. Donc, suite à cette épidémie en décembre 2019 à Wuhan, et les chercheurs chinois ont séquencé ce virus responsable de détresse respiratoire, de syndrome respiratoire sévère chez de nombreux patients et ont montré qu'il s'agissait d'une séquence d'un coronavirus différent de celui de 2003, proche de celui... Le SRAS, exact. Proche d'un coronavirus trouvé chez la chauve-souris, mais avec des mutations différentes qui faisaient qu'il a pu passer de la chauve-souris à l'homme par un autre intermédiaire, point d'interrogation, est-ce le pangolin ou autre, et qui maintenant est infectieux et sévère, dangereux pour l'être humain. Et celui-ci est peut-être un peu plus virulent que... Alors, génétiquement, il est différent. C'est pour ça qu'on l'appelle nouveau coronavirus. Il est plus virulent dans le sens où la transmission, la transmissibilité est plus importante, puisque une personne infectée peut en infecter deux à trois. Et l'ancien était beaucoup moins transmissible, d'où sa virulence, effectivement. Alors, professeur Fassin-Toumi, nous avons le bonheur d'être reçus ici dans votre laboratoire. Le laboratoire de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. Et vous travaillez beaucoup plus pour le paludisme, nous y reviendrons, mais je suis sûr que vous avez ouvert quand même une brèche pour regarder ce virus. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale a donc ce centre dans lequel nous sommes, ce centre de recherche sur les maladies infectieuses, Christophe Mérieux. Comme son nom l'indique, nous travaillons sur les maladies infectieuses. Et comme maladies infectieuses, il n'y a pas que le paludisme. Nous travaillons aussi sur la tuberculose, la co-infection avec le virus, le VIH, et les virus qui sont responsables des maladies diarrhées chez l'enfant. Et l'année dernière, nous avons été très impliqués dans les travaux sur Tchikungunya, l'épidémie de Tchikungunya qu'il y avait à Point Noir et dans le Kuilu. Et cette année, bien évidemment, nous travaillons sur SARS-CoV-2, qui est le virus responsable de la maladie à coronavirus de 2019. Et les recherches avancent ? Les recherches avancent, mais bien sûr, parce que toute la communauté scientifique mondiale est mobilisée, et la communauté scientifique congolaise aussi. Donc, nous apportons notre contribution. Donc, je ne sais pas si sur le diagnostic, bon, ça, ce n'est pas une contribution recherche, bon, mais toujours dans le diagnostic, dans la recherche, par exemple, avec nos collègues de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement en France, nous travaillons au développement d'un outil diagnostique encore plus puissant qui utilise la RT-PCR actuelle, mais aussi une méthode d'enrichissement du pathogène qui permet d'avoir une détection très sensible. quelqu'un qui est très peu, mais vraiment très peu infecté, on le détecte. Nous travaillons là-dessus. Ça, c'est la recherche, et nous espérons utiliser dans les deux semaines, ici, au Congo, pour pouvoir, par exemple, détecter l'infection chez les personnels de santé, de façon que, dès qu'une personne est infectée, on puisse savoir immédiatement qu'elle est, et la traiter, et ainsi bloquer la transmission, et évidemment, aussi bloquer la maladie. Et ça, vous n'aurez pas besoin de la validation de l'EMS, parce que c'est toujours le grand patron qui valide tout, surtout quand il s'agit de l'Afrique. Alors, la validation, c'est autre chose. Là, je parle de la recherche. Quand on fait la recherche, on fait des essais, on a des échantillons, on travaille. C'est pour ça qu'il y a des comités d'éthique de la recherche, donc on écrit un projet, un protocole, qui est évalué et on le teste. Et après, on écrit des publications scientifiques qui sont mises à la disposition de la communauté scientifique qui évalue ce travail, qui apprécie ce travail. Et après, l'OMS, sur la base de tous les travaux produits par les scientifiques, émet des recommandations. Voilà. Et donc, nous, nous allons tester ce nouvel outil, écrire nos résultats, publier nos résultats, et après, la communauté scientifique appréciera. Parce qu'il y a beaucoup de choses en cours de développement en termes de diagnostic. Les tests de diagnostic rapides, il y en a plus de 200 qui sont en développement actuellement, de différents types. Donc, le vaccin, les traitements. Donc, il y a d'autres interventions, par exemple, les protections de portes, pour pouvoir réduire la transmission, comment dire ça, des interventions non médicamenteuses. Donc, la communauté scientifique est vraiment mobilisée. Et au Congo, ici, à la Fondation, nous travaillons, donc, je répète, sur le diagnostic, mais aussi, par exemple, pour essayer de comprendre l'immunité. Mais ici, on voit que vous êtes super équipé, à la différence, peut-être, des autres, certains de vos collègues de l'Université Marie-Angouabi, qui ont peut-être des petits cabinets médicaux, ou bien, peut-être rien du tout. Mais est-ce qu'il y a un pool, vous avez créé une espèce de fédération avec les autres chercheurs, et que vous venez, vous profitez de cet outil ? Oui, absolument. Déjà, ici, nous sommes à la cité de la recherche. Donc, en plein milieu scientifique, nous interagissons avec les autres instituts. La porte du centre de recherche est ouverte aux autres scientifiques. Ceci est un premier point. Et puis, nous avons, nous échangeons sous le leadership, donc, du ministère de la Recherche scientifique. Nous nous réunissons avec les autres scientifiques congolais pour partager nos réflexions et nos idées pour pouvoir freiner cette épidémie dans le pays. Donc, la discussion est complètement engagée, oui. Mais on constate, professeur, que lorsque l'épidémie démarre en Chine en décembre, elle est très vulurante. Arriver en Europe, on parle de pandémie. Aux États-Unis, c'est la catastrophe. Mais après, en Afrique, en Afrique centrale, on a comme une espèce de bémol, ça se calme. Est-ce qu'il y a une explication scientifique ? Alors, effectivement, quand on regarde les chiffres, on est un peu surpris. Pour le moment, on ne veut pas que la situation s'aggrave, mais on voit très bien que le nombre de décès, le nombre de cas, on est à un peu plus de 22 000 en Afrique. On est à plus de 2 millions dans le monde. Et si décès au Congo ? Et si décès au Congo, et au Gabon aussi, peu de décès. Donc, effectivement, cela appelle des questions. Et en tant que scientifique, je suis interpellée. Évidemment qu'il y a des hypothèses. La première hypothèse, c'est de dire que peut-être qu'on n'a pas assez testé, et que si plus on va tester, plus on va découvrir des cas, peut-être. Mais dans le même temps, il faudrait regarder les chiffres des consultations. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faudrait regarder pour pouvoir avoir une image un peu plus précise de la propagation de l'infection dans nos pays. C'est ce qu'au Congo, nous sommes en train de faire et que les collègues dans les autres pays sont en train de faire. Mais là où c'est très intéressant, effectivement, l'hypothèse de l'immunité, elle est là ? Est-ce qu'on sait très bien que les populations, suivant leur écosystème, leur environnement, ont des immunités différentes par rapport à certains pathogènes ? Donc là, je ne veux pas dire que les populations africaines ou congolaises sont immunes contre ce... Je ne dis pas cela. Il faut regarder. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a une grande étude mondiale de séroépidémiologie, l'étude dont je vous parlais, qui consiste justement à avoir des sérums des gens malades et non malades. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et avec des outils élaborés par l'ensemble de la communauté, nous allons évaluer les réponses immunes des gens. Nous allons évaluer comment les gens sont capables de répondre à l'infection. Et là, on saura s'il y a une différence dans la manière de répondre à l'infection. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, enfin, on pourra, ou je serai capable de répondre clairement et affirmativement ou non à votre question. Est-ce que vous êtes d'accord que le dépistage massif était quand même une piste de solution pour connaître le nombre de personnes qui sont infectées ? C'est évident, oui. Évidemment. Mais il faut en avoir les moyens. Ça coûte cher. Les moyens financiers et les moyens humains aussi. Parce que cela mobilise beaucoup de personnes pour faire ce dépistage. C'est un premier point. Mais vous le recommanderez quand même. Le deuxième point dans le dépistage, il faut avoir des outils de dépistage fiables qui sont en train d'être validés, évalués même. Évalués et peut-être après validés. Donc, un dépistage massif, certes, mais avec quoi ? Si c'est avec l'outil moléculaire, c'est très coûteux. Il faut avoir des machines partout, ce qui n'est pas possible. Et il faut avoir des personnes formées pour pouvoir les utiliser. Mais qu'est-ce que nous utilisons en promo ici, souvent ? C'est la RTPCR, c'est l'outil moléculaire. Mais il est utilisé au Laboratoire National de Santé Publique et dans notre laboratoire. Et à Pointe-Noire, dans le laboratoire qui a été choisi pour faire le dépistage de Pointe-Noire. Et les autres départements ne sont pas pris en compte ? Ce n'est pas qu'ils ne sont pas pris en compte si les machines ne sont pas là. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de tests de diagnostic rapides. Il faut un équipement lourd qui nécessite une formation des techniciens. Voilà. Est-ce qu'on peut penser que les 186 cas confirmés, ça peut cacher le double, le triple ? Faute de dépistage ? Bien évidemment que si, bien évidemment, il y a probablement, puisque le virus circule, il y a probablement d'autres gens qui sont infectés, asymptomatiques, porteurs de l'infection, qui ignorent qu'ils sont porteurs de l'infection et nous aussi nous ignorons qu'ils portent l'infection. D'où, justement, ces mesures barrières, d'où, justement, ces mesures de confinement pour bloquer le virus là où il est. Donc, c'est certain. Mais là aussi, encore une fois, pour revenir à la recherche, notre rôle, c'est que il existe, c'est de trouver, de mettre au point, de valider des outils de diagnostic simples et fiables. Le mot fiable est très important. On peut vous amener aujourd'hui des tests de diagnostic, mais peut-être qu'ils ne sont pas fiables. Vous allez penser que vous n'êtes pas infecté alors que vous êtes infecté. Donc, c'est très important, la fiabilité. Tout ce qui circule n'est pas forcément bon, n'est pas forcément approprié. Et qui teste la fiabilité ? Ce sont les scientifiques, justement. Est-ce que vous êtes mise à contribution chaque fois qu'il y a ces tests, ces validations ? Est-ce que vous êtes mise à contribution ? Vous qui ? Les scientifiques ? Mais bien sûr, mais bien sûr. La fondation ? La fondation ? Vous parlez au Congo ou dans le monde ? Au Congo, au Congo. Au Congo ? Toujours, ça serait mentir. Vous, professeur Antumi, est-ce que vous êtes mise à contribution quand même de temps en temps ? Vous donnez votre avis lors des réunions des experts ? Ah, oui, bien sûr. Par rapport au comité des experts dans lequel je suis, oui, je donne évidemment mon avis. Absolument. Absolument. Et c'est le but de ce comité. c'est de pouvoir échanger et de pouvoir... Je suis impliquée à titre personnel dans beaucoup de comités. Ça se passe bien ? Ou bien c'est des réunions administratives où on y va juste pour étudier les rapports et puis se séparer ? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie contribution scientifique ? Ce comité a été mis en place récemment et donc nous commençons à avoir un certain nombre de réunions. Pour le moment, il y a des décisions, des recommandations parce que c'est un comité qui donne des recommandations. Il ne met pas des décisions. Donc, évidemment, nous échangeons. À titre personnel, j'apporte la contribution que je peux apporter et après, c'est comme dans tout, il y a d'autres personnes qui prennent les décisions. Voilà. Et souvent, vous vous retrouvez dans les décisions qui sont prises par rapport à vos recommandations ? Oh, pour le moins, il n'y a pas eu encore des recommandations nombreuses. Mais oui, par exemple, là, je crois qu'il y a une recommandation qui est le port du masque partout. Oui, absolument, là, c'est une recommandation qu'à titre personnel, j'approuve. Mais accompagner, évidemment, toujours du fait que le masque ne suffit pas, qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières. C'est très, très important parce que, justement, quand on regarde les publications scientifiques, on se rend compte qu'il y a des pays où le masque a été comme ça imposé, mais que c'était presque contre-productif parce que les gens laissaient tomber les autres mesures pensant être complètement protégés, plus besoin de se laver les mains. Donc, il faut qu'on accompagne cette information en disant continuer les gestes barrières, respecter ces gestes barrières. Professeur, il y a une dizaine de jours, on a cessé de lire sur les réseaux sociaux parce qu'en cette période de confinement, les réseaux sociaux sont très délectés, à la fois par les jeunes, mais aussi les adultes, parce qu'il n'y a plus rien à faire que de regarder sur les réseaux sociaux. Il y a eu un appel à votre égard. Tout le monde voulait que vous reveniez, que vous jouez un rôle central en ce qui concerne la recherche autour du Covid-19. Est-ce que vous sentez le poids de cette affaire dans la recherche ? Oui, c'est vrai, j'en ressens le poids parce que la Fondation Congolais pour la recherche médicale et les activités que nous conduisons sont très suivies. Et je m'en rends compte parce que je reçois, nous recevons beaucoup de messages vraiment encourageants. Donc, effectivement, mais c'est bien d'être soutenus, mais il y a malheureusement une petite partie de ceux qui nous soutiennent qui veulent nous voir ou me voir jouer un rôle public différent. Moi, je dirais différent parce que déjà, le fait d'avoir cette fondation, le fait d'avoir ce centre de recherche, qui est un centre de recherche sur les maladies infectieuses, bon, c'est déjà pour moi un rôle public important. Mais certains voudraient me voir jouer un autre rôle. Bon, j'écoute, j'écoute, mais je dirais juste une chose, il ne faut pas tout politiser, voilà. Il ne faut pas aller trop loin, voilà. Vous êtes scientifique, vous jouez votre rôle ? Je joue déjà mon rôle, encore une fois, ce qui est fait ici est déjà une contribution publique que j'estime importante. C'est un investissement personnel important. La formation des étudiants de l'université Marien-Gouabi, c'est une contribution importante, publique importante. Donc, mais les gens voudraient, les gens, un certain nombre de personnes, d'internautes, souhaiteraient me voir jouer un rôle différent. Moi, je dirais, là n'est pas mon problème, là n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation actuelle, c'est comment apporter la meilleure contribution possible à mon pays pour vaincre cette épidémie. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec un malade de Covid-19, un Congolais ? On parle quand même de 16 guéris, est-ce que vous avez eu connaissance ? Non, là aussi, il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas médecin, donc mon rôle n'est pas d'aller visiter les malades Covid pour me faire plaisir. Mon rôle, c'est de trouver des solutions avec ce que je sais faire, avec les outils que j'ai. Et les outils que j'ai, c'est des aides à la décision des médecins. Donc, dans le diagnostic, c'est pouvoir aller plus vite, c'est de pouvoir expliquer si la souche qui circule est différente ou pas. Parce que là, ça a des répercussions sur ceux qui travaillent sur le vaccin, par exemple. Parce qu'il faut voir que dans la recherche, on ne fait pas de la recherche, par exemple, pour soi, déjà, on ne fait pas de la recherche pour soi, pas que forcément pour son pays. La recherche, la science, c'est quelque chose d'ouvert, qui doit servir d'universel, qui doit servir à tout le monde. Donc, là est mon rôle. Comprendre l'immunité dont on a parlé tout à l'heure, c'est très important. Parce que ça, ces réponses, cette recherche sur l'immunité va aider nos décideurs à prendre la décision de la fin du confinement. Parce que sur la base de quoi les autorités vont décider ? Hop, on arrête, on continue le confinement. Ça serait, ce serait bien, mon rêve serait que ce soit sur la base des travaux scientifiques menés par les Congolais et que les autorités disent sur cette base, nous décidons de. Voilà, là, je dirais, oui, nous avons vraiment joué notre rôle. C'est là, ma position. Elle n'est pas ailleurs. Mais, professeur, c'est vrai, vous n'êtes pas médecin, mais nous avons quand même 16 guéris. Souvent, on dit que c'est peut-être des fantômes, c'est des gens qu'on ne connaît pas et tout. La prise en charge des malades, vous avez aussi un retour ? Ils sont réellement traités ? Ah oui, je suis certaine, oui, absolument. Et là-dessus, je ne laisserai pas dire que les malades sont pas... Non, les médecins... Il y a deux médecins qui sont morts, deux médecins congolais. Donc, paix à leur âme, on doit respecter ça. Ce sont des gens qui ont donné leur vie pour leurs patients, qui ont été exposés. Donc, non, les patients congolais sont bien traités. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les traitements, quel est celui qui est le plus efficace ? On n'en sait rien. C'est la recherche. À ce moment, par exemple, des études cliniques de comparaison de traitements qui peuvent nous orienter. Et peut-être au Congo, les comparaisons faites en Espagne ou en France ne donneraient peut-être pas les mêmes résultats au Congo. Donc, c'est là où mon rôle en tant que scientifique, que chercheur peut contribuer dans la prise en charge, pouvoir valider des traitements. Parce que là aussi, la validation relève de protocoles scientifiques. Voilà. Donc, pour le moment, quand on dit qu'il y a 16 guéris au Congo, j'estime que c'est vrai qu'il y a 16 personnes qui ont été infectées qui aujourd'hui sont guéries. Ils ont bien été traités. Oui. Et finalement, vous comprenez bien ce débat sur la chloroquine ? Oui. Alors, le débat sur la chloroquine, oui, absolument. La chloroquine qui est très bien connue en Afrique depuis des années. Absolument. Et qui n'est plus utilisé, en tous les cas dans nos pays, pour le traitement du paludisme à cause de la résistance des souches. Ça, c'est une chose. Mais la chloroquine est utilisée encore pour traiter d'autres maladies. N'est-ce pas ? Donc, il avait été très bien montré au laboratoire que la chloroquine, même, il y a des paquets Artemisia, in vitro, que ça bloque la réplication, la multiplication des virus. Donc, ce traitement a été utilisé en Chine avec succès, semble-t-il. Mais quand on lit les publications des uns et des autres, pour le moment, on ne peut pas se prononcer complètement sur une... Comment dire ça ? Sur comment se traite... Sur l'efficacité réelle de ce traitement. à savoir que, un, ce traitement doit être pris à cause de ses effets secondaires en milieu hospitalier et qu'il y a des essais cliniques en cours pour pouvoir vraiment voir, dire quelle est l'efficacité de ce traitement. Est-ce dans la réduction de la charge virale ? Comment fonctionne ce traitement et comment l'utiliser au mieux ? Est-ce au début ? Est-ce... Voilà. Donc, ces informations sont très utiles et il y a de nombreuses études, essais cliniques en cours qui apportent... Et vous, vous y travaillez ? Mes collègues en Allemagne, ils travaillent, oui. Mes collègues en Allemagne travaillent là-dessus. De mon laboratoire en Allemagne, ils travaillent là-dessus. Donc, il faut ces informations. Après, je ne rentre plus dans les débats de personnes et d'égo de scientifiques. Non, il y a des gens qui meurent. Il faut réfléchir pour la communauté, pas pour soi. Donc, ce débat est important. Non, mais là où j'avais un petit peu peur avec ce débat, et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu à la radio, à la télévision, pardon, qu'il y avait deux personnes qui étaient mortes parce qu'elles avaient abusé de chloroquine pensant se traiter elles-mêmes contre Covid. L'automédication. Bon, l'automédication. Vous voyez, donc, c'est très dangereux de parler à tort et à travers dans les médias et de véhiculer des traitements dans les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, quand les gens les testent, ils peuvent risquer leur vie. Donc, je ne me risquerai pas là-dedans. Est-ce que, professeur, vous échangez constamment avec l'équipe du professeur Alexis Eliga Dogekia, qui est dans la prise en charge des manades ? Est-ce que vous échangez quand même sur les types de traitements, la qualité de traitement ? Est-ce qu'il y a un échange quand même ? Ou bien, il y a une barrière ? Il n'y a pas de barrière. D'autant plus que, bon, je suis dans la commission laboratoire recherche et professeur Dogekia, c'est président de la commission prise en charge. Donc, forcément, il y a une relation dans la prise en charge et le laboratoire recherche, puisque pour prendre en charge, il faut être informé que les gens sont infectés. Voilà. Donc, il y a un dialogue, il y a des échanges. Mais je vous ai dit encore une fois que pour le moment, et moi, je suis responsable de la sous-commission recherche, ma contribution, ma réflexion se focalise sur comment apporter les meilleurs arguments pour freiner cette épidémie au Congo. On a encore du temps, là ? Pour moi, c'est là mon problème et ma question. Pour ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une fois, je dis le diagnostic. Donc, faciliter le... Il y a les tests de diagnostic rapides qu'il faut évaluer actuellement. C'est en cours. Cette évaluation, c'est très important. Ça permettra de dépister plus rapidement s'ils sont validés et traités plus rapidement. Deuxièmement, comme je vous ai dit, ce test ultra-sensible de détection, par exemple, pour les personnels de santé. Les personnels de santé sont en première ligne. C'est notre rôle en tant que scientifiques d'apporter les éléments pour les protéger. Une détection rapide permettra, stop, un, qu'ils soient plus exposés à la maladie et aux patients et aussi protéger leurs propres familles et la communauté, bloquer la transmission qui partirait d'eux. Ça, c'est mon rôle. Mon troisième rôle en tant que scientifique, c'est comprendre l'infection dans notre pays. Quel est le virus ou les virus qui circulent ? Nous allons séquencer là et les souches et on va regarder ce qui circule. Ça, c'est un résultat que l'on voit produire. Absolument, monsieur, absolument. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais et que mon équipe fait. On est sur le terrain. Nous avons des prélèvements de gens non infectés que nous allons analyser. Les prélèvements sont là. Les outils sont en train d'être, pour analyser ces échantillons, sont en train d'être mis, élaborés, développés. Donc, nous travaillons, ne vous inquiétez pas, nous travaillons, nous apporterons les réponses qui sont de notre domaine. Nous sommes pressés par le temps, professeur. Eh oui, mais malheureusement, on avance à la vitesse avec laquelle on peut avancer. Mais vous avez les moyens quand même pour avancer. Les moyens. Les moyens en science, il ne faut pas poser la question à scientifique parce que les moyens ne sont jamais suffisants. Jamais. Mais toujours est-il que la communauté des bailleurs de fonds, parce qu'eux aussi se sont organisés autour du Covid pour justement, comme vous le dites, pour me provoquer peut-être, mais tout le monde est pressé, tout le monde veut un traitement, tout le monde veut un vaccin. Et donc, pour ça, les bailleurs de fonds ont compris qu'il faut mettre de l'argent sur la table. Et cet argent est là. Donc, il faut que les scientifiques écrivent des projets. Donc, il y a beaucoup d'opportunités actuellement de financement. Il faut des bons projets et puis avoir ces financements et puis faire le travail. Mais le travail ne se fait pas en une semaine, monsieur Sévrante, ni un mois. Ça prend un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Peut-être pour vous provoquer aussi, en 1992, je crois, vous avez eu votre thèse de doctorat en micro, en microbiologie. Et puis, après, vous avez été distinguée plusieurs fois à l'Union africaine, l'une des premières femmes africaines à recevoir une distinction en sciences. Et puis, bon, depuis là, on pense que, madame Toumi, avec vos collègues professeurs, il y a toujours le fait de vous reconnaître professeure ou professeure. C'est un faux débat, ça ? Pour moi, c'est un faux débat, mais au Congo, certainement que ce n'est pas un faux débat. Parce que c'est vrai que mes diplômes, mes grades, je les ai eus en dehors de l'Afrique et surtout, pas en dehors de l'Afrique, mais en dehors du CAMES. Et que, donc, notre pays a signé les accords du CAMES. Voilà. Donc, ici, mes collègues, c'est vrai, certains considèrent que, bon, que les grades que j'ai pu avoir à l'extérieur n'ont pas leur place au Congo et que, finalement, au Congo, j'ai le niveau de mes étudiants. Voilà. Mais, moi, ça ne me gêne. Ça ne me gêne absolument pas. Sinon, je ne serais même pas rentrée au Congo. Donc, ça, ça ne me gêne pas. Heureusement que le monde entier reconnaît ce qu'on fait. En Allemagne, à l'Union africaine, on sait ce que vous faites. Alors, professeur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. J'aimerais vous laisser une minute. Pendant longtemps, vous avez travaillé avec les jeunes lycéennes pour leur dire qu'elles devaient s'intéresser à la science. Là, je vous donne une occasion, certainement, en cette période de confinement, quel est le message que vous leur passez pour qu'elles se protègent ? Ce sont toujours les gestes barrières qui sont répétés à la télévision en permanence. Mais je dirais qu'elles profitent ces jeunes filles pour étudier, justement, parce que je crois qu'il y a des cours aussi à la télévision pour les lycéens et les lycéennes. Donc, qu'elles en profitent pour étudier et que surtout, que cette épidémie montre à quel point il est nécessaire d'avoir des scientifiques et que la contribution des garçons et des filles de ce pays est absolument nécessaire. Au Congo, il n'y a pas la masse critique de scientifiques nécessaires qui permettraient de répondre aux besoins de santé de la population. Il faut plus de scientifiques. Donc, jeunes filles et jeunes garçons, il est important de vous engager dans les sciences. Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions professeure Francine Toumi. Elle est présidente de la Fondation Congolaise pour la recherche médicale. Encore une fois de plus, restez chez vous, n'allez pas dehors. Si vous n'avez rien à faire, restez, suivez le programme de Vox TV. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada